Bonjour, je m'appelle Sylvie Lacerde, je suis la commissaire de l'exposition « Les impermanents » de Yann Pocot, qui est à mes côtés. Bonjour Yann. Bonjour Sylvie. Yann est un artiste multidisciplinaire, un photographe hors pair qui travaille sur tous les procédés de la photographie. Il a travaillé pour la thématique de cette exposition sur des aspects métaphysiques de la vie, de la mort, du plus grand au plus petit, le cosmos. Et donc, nous allons entrer dans la salle et Yann va nous expliquer à sa façon habituelle, très éloquente, de son travail. Ici, on est devant le diptyque « Impermanence 1 ». J'aimerais que tu nous parles de cette oeuvre, ce diptyque qui résume un peu ou synthétise la démarche que tu as eue pour cette exposition-ci. En fait, cette pièce-là, c'est peut-être, dans l'expo, une des seules pièces qui était préexistante. Bon, on l'a décidé aussi de la mettre parce qu'elle agissait, selon nous, en fait, comme synthèse aussi de tout le projet. C'est-à-dire qu'elle avait à la fois, bon, ce travail-là sur l'image, la nature du médium photographique, ma version aussi de la disparition de l'image ou de son altérabilité, par l'abstraction, entre autres, mais aussi, bon, elle parlait de mon intérêt récent pour l'image trouvée, particulièrement les portraits, les photocartes de visite ou les photocartes cabinet. Puis dans cette image-là, il y avait à la fois, donc, cette volonté de parler de l'image qui disparaît par elle-même, même de voir, bon, mais comment est-ce que l'image peut se transformer, cette réponse-là, par un photogramme couleur, de voir, en fait, comment est-ce qu'on peut répondre à cette disparition-là du sujet, mais par l'abstraction. Et dans toute l'expo, il y avait ces questions-là, la question de la fragilité, la question, bon, du portrait, mais cette idée-là qu'on a eue d'encapsuler le temps par la photographie, c'était très important pour moi. Puis, tu sais, j'espère qu'on va bien le sentir avec les images, mais il y avait cette volonté-là aussi de faire une expo matérielle, d'être, bon, on est devant une image, mais je veux dire, je pense qu'on les sent, les cristaux, j'avais envie que ces images-là soient, bon, celles-là travaillées, rongées, altérées, qu'on la voit être cristallisées. Mais ça parle de tout ce qui se passe dans l'expo. Il y a quand même cette volonté-là aussi que toutes les pièces se répondent d'une certaine façon les unes aux autres, qu'on fonctionne de façon télescopique, un peu comme des contrepoints, puis qu'il n'y ait pas... Bon, il y a un parcours suggéré, mais ce que j'ai envie, c'est que les gens puissent entrer dans une image, se dire, ah, tiens donc, ça me fait penser aux diptyques que j'ai vus là-bas, de se retrouver un peu plus loin, même chose, ayant mis une des images beaucoup plus récentes de ces choses qui me manqueront à côté, mais de les retrouver comme ça dans l'exposition aussi à différents endroits, ça me permettait de créer pas juste des ponts, mais vraiment des... Moi, j'aime bien les imaginer comme des espaces où on plonge, où tout d'un coup, on est, comme tu le disais tout à l'heure, à l'extérieur, dans le micro, dans le macro, de s'interroger sur qu'est-ce qu'elles font ensemble, comment est-ce qu'elles fonctionnent ensemble, est-ce que cette pièce-là fonctionne avec ce qui se passe dans l'autre salle, et comment elle nous parle, en fait. Parce que quand on regarde le côté gauche du diptyque, évidemment, il y a des références, évidemment, à l'histoire de la photographie depuis le 19e siècle, et puis ici, il y a des références aussi à l'abstraction. Moi, des fois, je pense un peu à Joseph Albers quand je regarde cette œuvre-là. Évidemment, lui, il travaillait avec des tons qui étaient peut-être plus atténués, mais on a, d'une certaine manière, une capsule ici de l'histoire de l'art moderne. Et puis juste à côté, on a l'épreuve lumaine que tu as faite plus récemment, où on trouve encore des motifs géométriques, tu as le cercle, tu as les lignes obliques, peux-tu nous parler de ça? Dans l'histoire de la photo, du médium, pour moi, vraiment, vraiment, une source d'intérêt qui devient, je dirais, qui fait partie de mon vocabulaire plastique. C'est sûr que ça m'intéresse pas juste pour le plan esthétique ou physique, mais de réfléchir l'histoire de la photographie à travers, par exemple, le barhaus. Je veux dire, on retrouve ce genre de travail-là, du photogramme. Pour moi, c'est devenu très important de réfléchir au-delà de l'image sur ces questions-là, de construction de l'image, puis à travers le temps. Alors ici, on est devant une œuvre sous vitrine, un petit bijou, un objet trouvé, un vieux bouquin qui s'appelle Inaltérable, à l'intérieur duquel il y a des images qui datent du 19e siècle, si je ne m'abuse, et un cyanotype que Yann a déposé, a inséré à l'intérieur d'une page. J'ai collectionné des photocartes de visite depuis, bon, je ne sais plus combien d'années maintenant, avant même de commencer à travailler avec elles. Puis dans cette quête-là qui se passe sur eBay, mais chez les antiquaires, des brocanteurs, chez les collectionneurs, puis à travers chacun de mes voyages, est arrivé un moment en France où je suis là à chercher absolument certains types de cartes de visite pour l'œuvre que je développe de l'autre côté. Puis devant mon intérêt, on m'a offert cet album, qui est un album photo classique du temps, tu sais, on l'a mis comme un bijou, mais au final, on parle d'un objet assez trivial pour l'époque. Oui. Mais en tournant un des portraits, ce qui m'a fasciné, c'est qu'on parlait de la photographie comme d'un nouveau procédé inaltérable. Puis là, c'est là où je pense que toute cette idée-là de la fragilité même du médium photo a pris son sens. Puis je me suis dit, ça me l'apprend dans l'Expo. Et de le mettre comme ça, en parallèle avec un des cyanotypes, puis de faire ajouter au centre une tige dorée, en fait, qui, elle, vraiment est en or 24 carats, il y avait pour moi ce rapport-là, vraiment du contrepoint au reste de l'Expo, d'imaginer que les rayons sont peut-être, en fait, ce même rayon qui est dans le livre, de voir que les grands, grands cyanotypes sont, en fait, peut-être un portrait, un portrait altéré, qui font partie de ce livre-là, de voir que la carte qu'on retrouve dans le diptyque Impermanence 1, qu'on a regardé ensemble tout à l'heure, est peut-être celle qui fait dos ici, qui a été retournée. Dans toute l'Expo, je pense, puis si on en a parlé beaucoup, il y a vraiment une économie de moyens. Autant les choses peuvent avoir l'air très techniques qu'elles sont vraiment faites avec peu de choses. Il y avait cette envie-là d'être très simple dans les actions pour parler d'un sujet assez ambitieux qui est celui de la vie, de la mort, du temps et de l'impermanence. C'est une des premières pièces que j'ai réalisées pour l'Expo, en fait. Ça a été une des premières oeuvres montrées au tout début, début, début du projet. J'étais en résidence à ce moment-là aux États-Unis dans un centre qui s'appelle Art O'Mai, dans une grange, c'est-à-dire avec rien. C'est une résidence, on nous demande d'avoir strictement rien avec nous. Et je suis allé dans Brocante et Grange, en fait, dans une grange où j'ai trouvé le miroir du fond, qui est un miroir complètement altéré, et dans un placard là-bas, deux miroirs de type très simple, des miroirs ronds qu'on accroche au mur, en les disposant doucement simplement les uns sur les autres, en montrant le plafond de l'atelier. Tout d'un coup, ça parlait de peinture, de ton dos, ça parlait des astres justement, de la lune. Pour moi, ça parle aussi de l'atelier, sachant que c'est à l'atelier, mais il y a, quand je dis une économie de moyens, il y a une photo simple prise dans l'univers naturel avec trois objets placés dans un lieu. Composer une image avec des objets trouvés, pour moi, à peu près le même statut. Ici, on est devant un ensemble d'épreuves lumaines qui s'appellent « Ces choses qui me manqueront» et c'est la dernière œuvre que tu as faite avant qu'on commence l'installation. Tu as fait tout ce travail-là quand on est arrivé en salle. Tu les as changées de place souvent. Comme tu le dis, c'est la dernière pièce que j'ai finie, donc je dirais que comme l'Expo s'étale sur une production de près de quatre ans, cette œuvre-là, c'est peut-être la seule qui est vraiment marquée par les événements récents de la pandémie. Je trouvais que le temps étiré prenait ici vraiment une autre version. On est dans des épreuves lumaines, c'est-à-dire certaines ont été trempées dans du fixateur, elles ne bougeront pas, d'autres vont disparaître, vont se gorger de lumière, tranquillement vont se saturer, vont disparaître. J'avais cette envie-là de parler, bon, de fragilité, je le disais tout à l'heure, de l'altérabilité de l'image, mais du temps, de ce temps-là qui peut être extrêmement doux, presque invisible, très étiré, très abstrait, qui puisse faire disparaître certaines de ces choses qui sont pour moi un index, un peu des clés de lecture de l'Expo. C'est vraiment peut-être aussi mon Expo la plus libérée. Et il est vraiment question ici d'impermanence, en fait, là, donc ça rentre vraiment dans la climatique. Tout à fait. Moi, je vois vraiment les œuvres, puis ça m'aidait, mais comme on voit des questions ou comme on répond à des questions en philosophie, c'est-à-dire qu'on répond à ces œuvres-là avec notre expérience, notre expérience de l'art ou pas, mais avec notre expérience en général d'humain, puis d'avoir certaines clés comme ça, qu'elles soient disparues ou en voie de disparaître. Ça me plaisait énormément. Il y a quelque chose de complètement aussi anti-muséal dans l'idée d'œuvres qui disparaissent dans même une expo, mais je l'assumais, j'avais envie de ça aussi. Nous sommes devant deux cyanotypes, un diptyque qui s'intitule « Bleu élémentaire», et c'est une œuvre qui est vraiment très intéressante. Yann encore va vous parler du processus de CD. Et à la droite de Yann, il y a deux rayons solaires en laiton poli qui forment une partie de l'exposition in situ, dont l'autre rayon se trouve à l'autre extrémité de la salle, qui crée vraiment une cohésion dans toute l'exposition et qui sont comme des dessins dans l'espace. Alors, Yann, je te laisse la parole pour les cyanotypes. Tu peux parler évidemment des rayons aussi. Ça, je pense que les gens doivent les voir, ou en tout cas, vivre avec les détails. Un cyanotype, c'est quand même un procédé photographique qui date. On parle du début de la photographie, c'est une émulsion sensible qui réagit à la lumière du soleil. Ici, il y a vraiment le côté prise de relais par la nature qui est assumée, c'est-à-dire avec ses accidents. Ce sont des cyanotypes qui ont été réalisés à l'extérieur, dans un champ à la lumière de la lune, puis ensuite à la lumière du soleil. Ce qui fait qu'ils sont marqués par des interventions plus grandes que moi, disons. Mais j'avais envie de travailler ça. Je me suis obstiné longtemps à les essayer. Ils ont été réalisés à Orford, pour être plus précis. J'ai tenu à mettre, même sur le cartel, la durée d'exposition. Mais ce que j'aime, c'est qu'on voit, en fait, ces bandes-là qui sont des traces lumineuses sur les œuvres. Ce sont le déplacement de la lune, l'entrée de la rosée sous mes caches. Le mot métaphysique revient souvent dans les discussions qu'on peut avoir dans l'expo, puis il y avait cette envie-là de la prise de relais magique de la photographie analogique, hein, aussi. Versus les rayons solaires qui sont, eux, d'une toute autre matérialité. Ça, c'est vraiment une envie que j'avais d'avoir quelque chose, une lumière la plus solide possible. J'ai des œuvres antérieures qui sont vraiment des faisceaux de lumière immatériels, disons. Là, c'est tout le contraire. Là, j'avais envie de parler d'échelle. J'avais envie qu'on ait l'impression que ces rayons-là, bon, sortent des murs, transpercent le plancher. Puis il y a ce jeu de mots-là qui est important pour moi, puis c'est ce que j'aime, je pense, dans ce type d'expo. Bon, évidemment, les gens vont y voir dans le rayon solaire, une référence à un rayon du soleil. C'est lumineux, c'est à l'oblique. Mais le rayon solaire, c'est aussi l'unité de mesure du diamètre des étoiles. J'avais envie que quelqu'un qui s'intéresse un peu à ce que peuvent raconter les œuvres, il trouve ce sens-là aussi. Ils se disent, bon, ça y est, on parle d'autres choses. On parle de cet infiniment grand et de l'infiniment petit, de ce, ça revient beaucoup dans l'expo, mais du temps universel, de cette abstraction-là qu'on a des mesures ou du temps terrestre versus le reste de l'univers, puis de parler de ça à travers, bon, bien, lumière matérielle. Ça habite l'espace, mais ça le dessine surtout. Ici, nous sommes dans la deuxième salle du cabinet des arts graphiques, une plus petite salle qui se retrouve dans la pénombre et dont l'installation donne son nom à l'exposition « Les impermanents ». Donc, ici, Yann a sélectionné à travers la collection qu'il a faite de cartes de cabinet, qu'il a installées en vitrine rétroéclairée. Chaque image est percée par des aiguilles de différents diamètres pour illustrer les constellations répertoriées de notre voûte céleste. Il y en a donc 74 pour 88 constellations, parce que quand les photos sont, par exemple, des photos de famille ou de couple, j'ai ajouté le nombre de constellations relatives au nombre de personnes dans l'image. Donc, deux constellations pour un couple, par exemple. Il n'y a personne ici qui est lié à moi. Ce ne sont pas des portraits de famille, mais ce sont les portraits de tout le monde. Je pense que vraiment tout le monde peut s'y retrouver. Il y avait cette volonté-là d'avoir toute une salle qui fonctionne autour de l'installation. Les autres œuvres, elles sont vraiment dans cette salle au service de l'installation. De l'autre côté, les œuvres cohabitent ici. J'avais vraiment envie que le reste de la salle fasse vivre ces gens-là. Avant de commencer à percer les images, tu as eu un moment, dès un moment d'hésitation, puisque ce sont des photos originales. Et alors, tu n'étais pas sûr. Je suis quelqu'un qui est un grand fan d'histoire, d'histoire de la photo. Et là, c'était de faire l'exercice de distanciation entre... une différenciation entre un artefact ou un geste que je trouvais en fait très respectueux aussi. Je veux dire, ce ne sont pas des... Je ne les ai pas volés dans des collections muséales, mais plutôt dans des brocantes. C'est des photos oubliées, mal encroînées. La plupart sont dans un triste état en plus. Et je trouvais que de leur redonner cette seconde vie, littéralement, à travers leur oubli, amenait ça quelque chose qui m'a permis de commencer à percer. Peut-être l'œuvre qui touche le plus à l'existentialisme aussi, qui permet de réfléchir sur le plan philosophique aux questions très simples de la vie et la mort, de la signification de tout ça, de vouloir laisser sa marque s'enregistrer. Est-ce que tu peux nous parler de cette œuvre-là, Lumière noire? C'est une œuvre, puis c'est peut-être la seule dans toute l'Expo qui n'est pas une œuvre de lumière. Elle a ce... Je pense que c'est la seule qui porte le titre Lumière. Mais c'est la seule œuvre qui n'est pas une œuvre qui projette de la lumière, qui en reçoit, qui en reflète. Elle n'a pas de verre non plus sur l'encadrement. On dirait presque un fusain, pourtant c'est une photographie. J'avais envie qu'elle vienne vraiment de servir de contrepoint à cette image de la Lune qu'on a dans l'autre extrémité de la salle. Je n'avais pas envie qu'on soit dans une salle nocturne où on se disait les étoiles et la Lune, ça y est, c'est la nuit. J'avais envie qu'il apparaisse autre chose, cette boule noire, cette œuvre-là, qui soit encore une fois la sphère, mais qui ne soit pas la Lune. On nous rappelle qu'en fait, cette sphère-là peut être autre chose que stellaire. Elle parle de photos, c'est un objet qu'on retrouve aussi dans différentes images de l'autre côté, dans d'autres œuvres. Et elle a ce rôle quand même bienveillant, étrangement, au-dessus de ces gens. Cette œuvre-là, je l'ai réalisée avec l'aide de Guillaume Poulain, qui est aussi un astrophotographe. J'ai fait une résidence extraordinaire à l'Observatoire du monde égantique en 2018, de laquelle est née vraiment plus que des connaissances scientifiques, un amour, mais profond pour l'astronomie, pour les questions que ça soulève. Je pense que cette relation-là peut être plus philosophique aussi à l'univers est née de cette résidence-là. Et donc, pour moi, cette Lune, qui aussi est faite vraiment à la fois de façon ultra-complexe, c'est-à-dire qu'on l'a prise en photo mosaïque avec le télescope de l'Observatoire du monde égantique, puis ensuite, les photos en quatre cas ont été recollées pour composer cette Lune. Mais elles sont ici présentées comme un simple flipbook, un folioscope de la Lune qui monte et qui descend. C'est la même image qui a été transférée sur diapositive et qui suggère un lever de Lune, mais dans un mouvement qui est propre à celui du début du cinéma, où j'avais envie que ce soit extrêmement simple, et que, à chaque fois que la Lune soit un peu plus présente dans la salle, cette lumière-là nous permette de lire les visages un peu mieux, de comprendre un peu plus l'espace qui nous entoure et de sentir cet impact-là de l'image lumineuse au mur. Merci Yann pour cette visite commentée tout à fait fascinante dans ton univers. Jusqu'au 1er août prochain, venez en grand nombre. Merci.